Bienvenue sur Papatriarca, je suis ravi de vous recevoir sur ce format appelé Réponse, tout simplement parce qu'en fait je vais répondre à un message audio qu'on m'a laissé via l'outil Speakpipe. Je vous laisse le lien en descriptif de cet épisode, n'hésitez pas, vous avez cinq minutes pour donner votre avis, alors quelque chose de positif, constructif ou tout simplement pour dire que vous n'êtes pas d'accord sur un épisode, c'est tout à fait ok. L'idée c'est de pouvoir échanger, de pouvoir échanger ensemble avec de la nuance, c'est pour ça que cinq minutes ça permet de construire un argument et surtout moi de pouvoir vous répondre derrière afin d'enrichir un petit peu plus le débat que ce qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Je remercie d'avance toutes les personnes qui ont participé à enrichir la réflexion sur nos sujets et nous allons pouvoir tout de suite commencer cet épisode. Bonjour Cédric, je m'appelle Florence, je viens vers toi pour te faire un petit retour sur la super table ronde à laquelle tu as participé qui s'appelait « Les papas dans tout ça » le week-end dernier à Paris. J'ai trouvé ça super intéressant, je te remercie pour tout ce que tu fais pour que la question soit posée de la place des papas dans le care et l'éducation des enfants. Je reviens vers toi parce qu'il y a un petit truc qui m'a chiffonné à la fin, comme tu dis, chiffonné, c'est que ça s'est un peu conclu par les mamans « laissez-nous faire » et puis la personne qui animait la table ronde a dit « oui, il faut lâcher prise ». Et ça, ça m'a un petit peu embêtée parce qu'en fait, c'était aussi en rebondissement sur l'histoire du papa de Darren Théry Bé qui parlait de ce papa qui était désespéré parce que son bébé avait deux mois, il n'avait pas réussi encore à l'approcher. Et du coup, ça m'embête parce qu'en fait, cette maman, je pense qu'elle n'a pas besoin de s'entendre dire « il faut lâcher prise ». Clairement, si elle pouvait, elle le ferait. Donc, ça serait intéressant de se poser la question « quelle est l'histoire de cette maman ? Quelle est l'histoire de ce couple ? Comment ça se passait avant l'arrivée du bébé ? » Sur tout ce qui est aussi travail de soins de la maison, etc. Comment s'est passée la grossesse ? Comment les parents ont été accompagnés ? Comment le papa était présent pendant la grande grossesse ? Quelle est la qualité de leur relation ? Tout ça, en fait, c'est hyper complexe. Clairement, ce n'est pas de s'entendre dire « il faut lâcher prise » qui va permettre de le faire. C'est d'être accompagné correctement, c'est de vivre dans une société où en fait, les hommes ne sont tout aussi entraînés que les femmes pour tout ce qui a trait aux soins. Voilà. Donc, ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse en sorte que les mamans, en fait, ça soit une évidence pour elles que le papa est aussi compétent et participe autant aux soins de l'enfant que la maman, que ses tripes lui disent oui, en gros, plutôt que de dire à des mamans pour qui les tripes leur disent « non, je n'ai pas confiance, je ne peux pas lui confier mon bébé ». Voilà, pour des mamans à qui les tripes leur disent non, leur dire « si, si, force-toi parce qu'il faut ». Voilà. C'était ça mon truc. Donc, j'aurais préféré qu'on conclue sur quelque chose de l'ordre de continuant à travailler pour que bien avant la naissance et dès l'enfance, il n'y ait pas de différence entre les garçons et les filles sur tout ce qui a trait aux soins et à accompagner les familles en attendant, tant que ce n'est pas encore une évidence, pour les aider à déconstruire tout ça. Voilà. Plutôt qu'une injonction, il faut que ça se passe dans la douleur quoi. Il faut se forcer et puis voilà. Et puis le papa va faire des erreurs et puis après, il apprendra de ses erreurs, etc. Bon, bien sûr, la maman fait des erreurs aussi et elle apprend de ses erreurs. Et là, on voit bien que toute l'importance du fait qu'il n'y ait pas de décalage qui soit créé au moment du congé maternité, quand le congé paternité n'est pas aussi long et pas pris. Donc ça, par exemple, voilà. Merci beaucoup pour ce travail là-dessus parce que je pense que là, il y a une énorme différence qui se fait. En effet, puisque la maman a acquis beaucoup d'expérience pendant que le papa repart au travail et du coup, ça crée un fossé qui fait qu'en effet, elle se sent pas sécurisée si c'est papa qui va s'occuper du bébé ensuite parce qu'elle a beaucoup plus d'expérience. Donc ça, c'est le point fondamental et c'est là-dessus que j'aurais aimé qu'on conclue. Donc merci pour ton travail là-dessus, en tout cas. Et juste, voilà, une petite attention à pas faire d'injonction aux mamans. Ah mais oui, il faut lâcher prise. C'est comme sur les tâches ménagères, les injonctions aux femmes. Oui, mais vous, il faut lâcher prise. Bah oui, mais il faudrait que les hommes soient une expérience de vie qui fait qu'ils s'occupent du foyer, qu'ils en prennent soin autant et aussi bien que les femmes, quoi. Voilà. Merci, bonne suite et puis merci beaucoup pour ton travail. Salut Florence. Merci beaucoup pour ta réponse déjà, pour commencer. Merci pour ton soutien et merci pour ta présence à ce chouette événement au Wonder Family Gang à la caserne à Paris. et à cette table ronde organisée par Anne-Suzanne dans le cadre des différentes projections qu'il y avait. Alors, écoute, j'ai pas réécouté la table ronde qui va être bientôt rediffusée. J'ai fait exprès de pas la écouter parce que, comme ça, on répond tous les deux avec ce dont on se rappelle de cette table ronde. Je n'ai absolument pas noté ce propos tourné comme ça. Donc, du coup, c'est maladroit. Il n'y a pas de débat là-dessus, je pense. C'est maladroit que ça a été tourné dans une phrase qui soit une injonction. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas il n'y a pas de débat là-dessus. Enfin, je suis d'accord. Et en effet, on n'est pas là pour donner des injonctions, notamment cette fameuse injonction ou lâcher prise de « il suffit de lâcher prise ». C'est d'ailleurs un sujet qu'on a évoqué pendant la table ronde, ce fameux « il suffit de » qu'on impose au père sur d'autres sujets. « Il n'est pas question de l'imposer aux femmes sur ce sujet-là ». Après, en effet, il y a une réflexion plus profonde, celle que tu soulèves. C'est une réflexion de société, une réflexion de... Comment dire ? D'éducation. Une réflexion... Enfin, on en a beaucoup parlé dans la table ronde parce que cette table ronde dit beaucoup de choses. Il y a bien d'autres choses que cette simple phrase maladroite pendant cette table ronde. Et justement, tout ce contexte de société est évoqué et je pense que c'est important de le rappeler. Et à un moment, je pense qu'il faut aussi comprendre aussi, en effet, pourquoi ce lâcher prise qui est évoqué n'est pas évident et pourquoi il ne faut pas en faire une injonction. J'ai aucun débat là-dessus. Ça dépend en effet de l'histoire et de la culture de chaque personne, de chaque famille, de l'état de la relation aussi dans le foyer. Mais il y a aussi des contextes de société. Moi, j'aime beaucoup la phrase de... de Bell Hooks que je vais vous citer. Bell Hooks, qui est une militante afro-féministe qui a écrit des livres formidables, qui est malheureusement décédée. Je fais ma citation. « Les hommes sont conditionnés à fuir la responsabilité de l'éducation des enfants. Et cette fuite est cautionnée par les femmes qui pensent que la maternité est une sphère de pouvoir dans laquelle elles perdraient du terrain si les hommes partageaient équitablement les tâches parentales. » Et donc ça, c'est important de... de s'en rappeler. En effet, que... Et je ne suis pas en train de dire que c'est la faute des femmes. Absolument pas. Attention. Du coup, j'en profite pour cadrer le propos. Ce n'est pas ça le sujet. C'est que de la même façon que... que ce n'est pas forcément que de la faute des hommes s'ils ne se sortent pas assez les doigts du fion. J'aime beaucoup cette expression, désolé. Avec le care et le soin, il y a tout un tas de contextes de société. Ce n'est non plus pas la faute des femmes si du coup, c'est plus compliqué de lâcher du terrain sur ces sujets-là. Donc voilà. Là-dessus, il n'y a aucun débat. Après, je pense que sans que ça devienne une injonction, si tu veux, à un moment, il faut aussi oser se dire qu'on peut avoir du mal à, justement, laisser du terrain. Pour des sujets qu'on a évoqués, d'ailleurs, dans la table ronde, mais à laisser du terrain. Parce qu'on veut que ce soit fait de telle manière. Mais surtout parce qu'en fait, le contexte social fait que les mères sont les personnes qui deviennent fatalement dans l'immense majorité des cas, les personnes compétentes, les plus compétentes en tout cas, donc les parents principales de l'enfant. Et c'est ce contre quoi on lutte, bien entendu. Notamment avec le congé paternité qu'on réclame. Mais, à un moment, il faut en effet... Je ne sais pas comment le dire sans qu'à un moment donné, ça touche quelqu'un dans un sujet de culpabilité. Mais à un moment donné, oui, il faut peut-être... Il faut en effet se dire « Je fais confiance. » Voilà. Je fais confiance. Même si j'ai peur, je fais confiance. C'est ce qu'a fait ma compagne avec moi. Tu vois, moi, je ne m'en cache pas. Quand elle m'a laissé gérer le carnet de santé à la naissance de notre fille, sachant qu'elle est pro de santé, déju de santé publique, et hyper, hyper, hyper carré sur toute sa pratique, ce n'était pas facile pour elle. Et elle s'est fait violence, comme on dit, tu vois. Pour le mieux, en l'occurrence. Donc, bon. Écoute, la tournure est maladroite, mais je pense aussi qu'on doit s'autoriser à regarder en face cet état de la société, comme le dit Bell Hooks, où il y a quelque chose qui se joue dans la sphère du terrain parental, vis-à-vis des femmes aussi, et que je pense, très sincèrement, qu'il ne suffit pas de dire au mec « il vous suffit de faire les choses ». Non, il y a d'autres enjeux qui se jouent aussi du côté des femmes et que ce n'est pas noir ou blanc. Et donc, comme tu le soulèves, je pense que les situations sont beaucoup plus nuancées et complexes et qu'on ne doit pas polariser les débats, mais qu'on doit aussi avoir l'honnêteté de regarder certaines situations où, en effet, à certains endroits, il faut que chacun fasse un pas vers l'autre, chacun, chacune, fasse un pas vers l'autre, et que ça demande avant tout de la confiance. Au-delà du contexte de société sur lequel il faut qu'on travaille, mais ça, je pense qu'on est totalement d'accord là-dessus, je pense qu'il faut aussi que ça travaille sur ce sujet de la confiance en l'autre, même si il ou elle fait différemment. Voilà. Mais en tout cas, dans tous les cas, pour résumer, en effet, cette parole, on réécoutera. Mais en tout cas, cette parole sortie comme ça, c'est maladroit, il n'y a pas de débat. Merci de l'avoir rappelé et merci pour ton soutien. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarcat.fr. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501